En fait, ils étaient nombreux à me demander J'ai un peu peur d'aller en Corée parce que je suis une femme noire Comment je le ressens, comment je l'ai ressenti aussi Alors oui, je vous comprends tout à fait Parce que c'est la même question que je me suis posée Et je pense que toute personne noire, fille noire notamment Se demande comment ça va être, comment les gens vont réagir Je me suis posée la même question Et en effet, j'étais stressée Mais bon, dans la vie, quand tu ne vas pas voir, tu ne seras jamais Moi j'aime les challenges, donc je suis allée voir Et en effet, on te regarde Bon ça, on ne va pas mentir Les regards préparés pour vous C'est normal, quand on ne connaît pas, il n'y a pas beaucoup de noirs là-bas Donc on te regarde Après, moi personnellement, mon expérience Ce n'était pas des regards négatifs Ce n'était pas des regards C'est par la curiosité Oui, c'était la curiosité en mode Et puis ils te regardent Et toi, tu les regardes, ils font ça Ils font genre, ils t'ont Non, non, je ne regardais pas Mais ce n'est pas méchant, ils sont là Donc c'est le jeu du regard en fait C'est le jeu du regard Mais non, des fois c'est assez lourd Parce que parfois tu dis, bon c'est bon C'est bon là, oui, on a le vu Ou des fois, si tu as une autre personnalité Tu peux essayer d'en jouer Et là tu peux dire, bah ouais, bah regardez-moi Ouais, ok, je suis là T'es là, t'es une star en fait C'est vrai, t'es une star Mais vraiment tout le monde t'a regardé ? Bah oui, tu le sens Moi personnellement, ce n'est pas pour faire la meuf Mais on me regardait Et c'est comme dans le clip Je ne sais pas si vous connaissez Le clip de Beyoncé Sa chanson, « Brown Skin Girl » Elle dit que quand tu es noire Dès que tu rentres dans une pièce « They notice you » C'est ça À partir du moment où tu rentres Qu'importe que tu sois noire Mais quand tu ne ressembles pas aux autres Qu'importe où tu vas rentrer On va te regarder C'est comme ça, c'est la vie Tu portes l'attention parce que tout le monde se ressemble Et toi, tu es différente Donc automatiquement, « Ah bah, elle vient d'où cette personne » C'est pas méchant C'est comme ça Du coup, tu n'as pas eu des difficultés par rapport à ça ? Alors par rapport au racisme, voilà, si tu dis ça Bah en fait, je n'ai pas eu vraiment d'expérience très brutale raciste Peut-être une seule mauvaise expérience, je dirais C'est avec les taxis Ah Ouais, avec les taxis, ouais Là, je ne me suis pas sentie très bien Je ne sais pas si c'est du racisme C'est parce que je suis noire ou je suis étrangère Parce que ça joue, les deux Mais les taxis, quand ils passent Voilà, moi j'attendais mon taxi pendant des heures, quoi Non, non, ça arrive à tout le monde Même les Coréens Ah d'accord, on vient de le dire Ils refusent à faire monter les gens D'accord Et... Ça arrive souvent D'accord Mais est-ce que toi, par exemple, moi je suis là Et il y avait des Coréens qui passent J'attends mon taxi depuis longtemps Il y a le taxi, mais là il y a des Coréens qui viennent Et ils prennent les Coréens Ah, c'est peut-être qu'ils ont réservé, non ? Avec l'application... Ah Il y a peut-être des... Technologie Autant pour moi Autant pour moi, nous on est overrated Mais ouais Mais ouais, des expériences racistes, racistes comme ça Non, non, pas vraiment J'ai pas eu de... Des questions assez bizarres Voilà, encore avec la curiosité J'ai eu... J'ai beaucoup eu... Je peux toucher tant à tes cheveux comme ça Bien sûr, voilà Ça, je peux toucher... Toujours on veut toucher nos cheveux, même en France C'est pas le sens Non mais on faut le dire Toujours, ouais, je peux toucher tes cheveux Ah, euh... Ouais, par contre on m'a fait... Alors ça, je comprends pas ça Ça... Je tiens à préciser Là où j'ai eu le plus de regard C'est quand je vais dans le quartier chinois Myongdong Ah... Alors, je sais pas pourquoi Mais je trouve que les chinois Regardent d'autant plus que les coréens J'ai vu une différence de... Bon, maintenant parce qu'on commence à... A distinguer, c'est-à-dire des attitudes Je trouve que les chinois, ils te regardent Et ils continuent à te regarder Tu les regardes, ils continuent à te regarder Et ils te prennent en photo Ils te fixent Ils te prennent en photo ? Oui, les chinois Les chinois Dans le quartier là-bas de Myongdong Ils prennent GU, oui, oui Ah... Voilà Par contre, les coréens Les coréens, japonais, je dirais Ils te regardent Et quand tu les regardes, ils tournent la tête Oui, oui J'ai vu cette différence Un peu entre les asiatiques Ouais Je suis choquée Ah ouais ? Bah... Ça arrive Il y avait beaucoup de monde qui m'a demandé Comment les coréens, les mecs coréens trouvent des femmes noires ? Ah... Bonne question Après, je ne suis pas la porte-parole des mecs coréens Je ne peux pas répondre à l'emploi Et puis les mecs coréens sont différents Ils ont plein de goûts différents Mais bon Par mon expérience Ce que je peux dire Moi, si je me permets C'est qu'en général On sait qu'en Corée du Sud La beauté C'est la blancheur C'est... C'est... Voilà De ressembler un peu à les occidentaux De se rapprocher de ça Mais... Moi, j'ai vu que... Ils aimaient bien aussi... Ouais... Les finnoirs Ouais... Je pense... Il n'y a pas tout le monde qui est... Ah... Je veux une blanche, je veux une blanche certes Mais... Ils aiment beaucoup... Ils aiment beaucoup... C'est tellement mon cas personnel C'était... C'était... Alors que pas du tout Mais... Tu ressembles à Nicki Mina Tu ressembles à Beyoncé Euh... Ouais... Je fais n'importe quoi Non, ils prennent toujours un modèle Ah... Elles sont jolies C'est pour ça C'est l'effetateur Mais bon... C'est un compliment Mais ils prennent un modèle qu'ils connaissent Pour te faire un compliment Entre guillemets Euh... Donc, ouais Et puis... Mais aussi, il faut faire attention Toujours À ce qu'on appelle La feticisation La feticisation Parce qu'ils veulent... Ouais... Oh... T'es noire Bah j'aimerais bien la voir en fait Comment c'est Avec une fille noire Il y a le côté t'es belle On me dit souvent Ah t'es belle Ah... Yépouda Yépouda J'ai entendu Voilà beaucoup Donc ça veut dire t'es jolie C'est flatteur Mais... Attention au côté Où ça devient On t'aime toi Ou bien Ce que tu représentes Voilà Ah... Ça c'est... C'est tout le paradoxe Ouais Mais... Je pense que... Je pense qu'il y a certains coréens Tous les hommes Ils sont attirés aussi Par... Par les femmes noires Mais... Après il faut faire attention Parce que... Ils sont attirés par... Ce qu'ils voient à la télé Le côté... Tu sais de la femme noire Et ça c'est pas que les coréens Je vais pas mettre tout Sur la faute des coréens Ça c'est généralement Partout dans le monde Les hommes Ils ont un fantasme aussi De... Certains... Sur la femme noire Tu sais... On voit... Soit les clips On voit... Les pictures Voilà... Les grosses fesses Non mais... Ça c'est vrai Oui C'est vrai Voilà... Il est totalement d'accord avec moi C'est un garçon Voilà... C'est toujours ça Donc... Attention... Attention... My black girls Be careful Attention... Voilà... T'es déjà allé à la boîte coréenne ? Oui... C'était... Comment ? Eh... C'était... C'était bien... C'était bien... Euh... Bon... Pas tout le temps... Euh... Moi j'ai fait... Euh... Un peu... Euh... Mais je... J'ai pas fait grand nam J'aurais bien aimé Je sais pas... C'est pas moi aussi Non... Et toi ? Hein ? Tu veux pas... En courir tu as... Ha ha ha... J'aimais bien... Tout... Tout les boîtes... Quand même... Que ce soit... Quand même... En fonction de l'âge Ouais... Je vais aussi comme ça D'accord... C'est comment d'être... Fille noire... À la boîte ? On t'aborde beaucoup... On fait beaucoup de... Ah... Ouais... Bah écoutez... Bah... Là tu te suis noire... Bah là c'est... On parlait de fétichisation Tout à l'heure... Bah là c'est l'endroit en fait... Attention... Ouais là faut faire attention Parce que... Bah c'est bien... Moi j'étais en groupe Donc avec des amis Tu danses et tout... Mais là... Oui... Oui... Si je me suis fait draguer En soirée... Bah ouais... Mais en fait à un moment donné... Trop bizarre... C'est que je... Il y a des mains baladeuses un peu partout là... C'est que... Un moment j'étais là et tout... Et... Bah je parlais avec mes amis et tout... Et puis il y a quelqu'un qui touche les fesses... Et je me touche... D'un coup ? D'un coup... Et je vois personne... C'est à dire que... Le mec il a... Je l'ai vu... Il était déjà là bas de dos... En train de... Ouais... C'est... C'est très... Des mains baladeuses... Donc... Bon... Tu t'amuses... En fait moi ce que j'aime bien... C'est que j'adore danser... Donc vraiment... Quand j'allais en club... C'était pour danser... Pour... Pour vraiment kiffer quoi... C'était super... Mais... Justement quand il y a des... Il y a des gens qui te collent... Un peu... Voilà... Il y a beaucoup de... L'être fille noire au club... C'est encore... Faut faire... Bah... Tu peux t'amuser... Mais bon... Il y a toujours des gens... Qui sont là pour... Juste... Voilà... T'es leur... T'es leur viande en fait... T'es leur... Ah... J'ai ma chasse... Je dois chasser... Hum... Moi j'ai trouvé qu'en Corée... C'était ça... Il y a beaucoup de garçons... J'ai pas fait que les... Toutes les petites boîtes que j'ai fait à remouver en tout cas... Bah... Ils sont... Les gens dansent pas... Il y a pas beaucoup de gens qui dansent... Il y en a ils sont là... Ils sont comme ça... Et ils se... Regarde... Regarde les filles... Voilà... On regarde les filles... On cherche... Mais tu vois ça... Tu le vois... On cherche... C'est... Attention... C'est la chasse quoi... On cherche... Ça dépend de... Ça dépend de la boîte... Ça dépend de la boîte... En effet... Ça dépend de la boîte... Ouais...